Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est la méchanceté. Tu sais que ma belle-mère dirait d'abord que tu connais là que c'était une vampire de première catégorie. Vrai, je suis vrai. C'est là où j'accompare la mentalité. C'est la méchanceté. Un enfant qui ne peut pas voir sa mère heureuse. Un enfant qui ne peut pas voir sa mère juive de son bonheur. C'est un méchant. Et je t'ai dit, tes enfants m'ont de l'amour, c'est ça? Tu as vu ce qu'elle te disait non? Monsieur le pressing! Tu as vu ce qu'elle te disait non? J'ai quand même vu cela le jour là. Il m'a dit qu'il était au pressing et qu'il allait donner ses habits au pressing. Maintenant tu écoutes comment il a été saboté. C'est de cette même manière qu'il allait me saboter. C'est ta bouche! Ton porc. Voici ton porc. C'est moi ton porc. C'est elle qui gère le pressing donc tu allais donner tes habits. Apparemment tu ne l'as pas payé. Là-bas elle est venu reclamer son argent. Si Jacob, tu viens chez moi avec une noix de coco et trois grindys de plantain pour me corrompre, tu viens saboter ta maman? Et après tu viens te saboter ici? Tu viens te saboter? Tu m'as toujours en train de manger, je n'étais même pas à t'asseoir. Je nourris les crânes. Tu as vu quel crâne dans ma chambre? Tu as vu quel crâne dans ma cuisine? Tu as vu quel crâne dans ma cuisine Jacob? Tu as vu quel crâne dans ma cuisine Jacob? Il n'y avait que ma mamie de Kenkeliba. Même s'il y avait les crânes. Même s'il y avait les crânes. Chez nous on adore les crânes. Il partait chercher quoi dans la chambre sacrée pour voir qu'il y a les crânes là-bas. Je t'ai dit que tu portes la malissante partout où tu passes. Partout où tu passes. Ce qu'on ne parle pas tu parles. Ce qu'on ne regarde pas tu regardes. Tu vois comment tu m'appelles ta grand mère? Heureusement qu'elle a bien écouté. Heureusement. Tu viens de dire que ta mère vient ici avec les rigolos. Avec les gigolos? Oui. Elle vient de la maison de la fortune de son père. Avec les gigolos, voilà Jacob. Tu es là, l'école t'a dépassé. L'école seulement tout l'a dépassé. On t'a mis à la meniserie. Tu l'as dit que le poids pèse trop. Le juillet l'a fait la meniserie. Tu m'as dit que maman, mon patron m'a envoyé à la machine avec la plage. Ça pèsait trop, je ne parle plus. C'est pas ce que tu m'as dit. En la maçonnerie, rien que. Peut-être, peut-être maman. Dégarde-le. Dégarde-le. L'enfant c'est même l'enfant de mon fils. Moi je suis dépassée. Moi je me suis là posé la question. Où on avait changé seulement l'enfant sur l'hôpital? Je ne le connais pas. Je suis dépassée par l'attitude de Jacob. Je suis dépassée. Donc tu crées ta maman de sortir avec les gigolos? Jusqu'à être éliquette à galer le poids. Tu cours après ce poids-là. Le poids que c'est un gigolos? C'est un gigolos qui lui ont donné ça. C'est un homme qui m'a donné ça, Jacob. Tu vas manger. Je ne mange pas. Qui suis-je? Hé, Allah. Jacob a eu de problème. Il n'a aucun problème. C'est la méchanceté. Tu sais que ma belle-mère dirait d'abord que tu connais, c'était une vampire de première catégorie. Vrai de chez vrai. C'est là où Jacob a pris la mentalité. C'est la méchanceté. Un enfant qui ne peut pas voir sa mère heureuse. Un enfant qui ne peut pas voir sa mère juive de son bonheur. C'est un méchant. Et je t'ai dit. Tes enfants vont te remousser ça. Si tu accouches même. Parce que depuis que tu mensais, tu descends là, une fille n'a même jamais venu toquer. C'est qu'elle a perdu ses règles. Non, si tu veux être un père divorcé de l'esprit de papa. Eric, quoi? Eric, quoi? Sors, vite. D'ailleurs, tu te me sors. Eric, quoi? Trampe, quoi? Si je veux être un père divorcé de l'esprit de son père, tu vas pas la slammer chanceux. Il me dit que si son père est mort, c'est que son esprit n'est pas mort. C'est ce qu'il me dit. Ha! Va faire manger à ta carnet. Même si tu vois Eric comme ça, Eric jusqu'à tu crois que c'est une personne. Il n'y a pas le bêta ici. Manu, Manu, viens. Il n'y a pas le bêta ici. Ce sont les pâtes d'un même sion. Maman, tu sais que tu as une femme, n'est-ce pas? Demain, tu es appelée à ton mari. Je ne souhaite pas. Si tu perds ton mari avant, surtout étant jeune, avec des petits enfants, c'est pas aisé. Nous les veuves, ce sont nos enfants qui nous supportent. Mais quand tes enfants ne te supportent pas, ta belle famille, si elle n'est pas une famille chrétienne, elle m'a un peu supportée. Quand vous faites ça à votre maman, c'est pas bien. Ne la poussez pas au suicide. Vous comprenez? Votre papa est parti. C'est Dieu qui a voulu. Que votre maman est là. Si vous faites ça maintenant, et qu'elle ne me partent. J'ai pas où, ma? J'ai pas où? J'ai dit que s'il y en a, vous me tuez dans la maison, c'est là. Soit on pense, soit elle est à sa pensée. Moi, elle m'a suicidé. Moi? Ok. Je ne l'ai nulle part. Il n'y a rien qui m'a fait que je n'ai juste pas de mon bonheur dans la maison. Il n'y a rien. Laissez votre maman jouer de son bonheur. Si elle vient ici avec un homme du moment où cette femme ne vous gêne pas. Qu'on a laissé avec son homme, non? Ces hommes vous gènent. Souvent. Non, les saisons ne m'ont jamais aimé sur vous. Même quand tu m'aimes. Même quand tu m'aimes. Même quand tu m'aimes. Même quand tu m'aimes, Malou. Ah oui, tu étais souvent là quand tu venais couvrir. Nous sommes en crée bagarre ici que c'est lui qui commençait. Ça arrivait souvent ici que tu venais qu'il levait la main sur nous. Moi, c'est le soeur qui voulait lui faire quelque chose. Non, pas d'accord. Regarde. Attends, Caprice. Caprice. Toi aussi. Si ce que l'enfant-là dit est vrai, ne permet à aucun de tes hommes de mettre la main sur eux. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, tu crois à ce que... Si Jacob ne m'aimes pas de toi devant toi, tu peux accepter qu'elle dise que Jacob ne m'aimes pas de toi. Donc, tu crois à ce que les enfants se disent à ma mère. Ok, ça va alors ça. Les gens sont en train de lutter pour leur cause. Ils sont sur la défensive. Ils sont en train de se défendre. Comment tu peux penser que je peux faire venir un homme qui porte-même sur mes enfants ? Et tu laisses. Et je laisse, maman. Ok. Ce que tu dois faire, n'est-ce pas ? Essayes de dialoguer avec tes enfants. Et puis, tu demandes à tes hommes de les ignorer. Eh, maman. Je vais les envoyer chez toi. Tu peux un peu dialoguer avec eux si ça peut marcher. J'ai déjà parlé toutes les langues. Même parler en langue, comme on dit dans la Bible. J'ai déjà parlé. Ce sont les enfants qui ont dit qu'ici dedans, non. Je vais aller faire quoi ? Mon âge, c'est-à-dire que je suis encore allée me marier. Ça sonne comment ? Qui va les éduquer ? Là où ils sont là ? Et franchement, ça va être grand. Quand tu regardes Jacob, là, Jacob est grand, mais enfant. Si je pars d'ici, ce sera la débattage totale. Ils ont besoin de moi dans cette maison-ci. Je te comprends. Jacob, quand tu voulais être capable de vendre la maison, c'est parti. Non, pour lui, là, hein. Jacob fait même souvent comme si sa tête-là, comme s'il était zen zen. Toi, 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 tu vois que quoi ? Toi, tu vois que quoi ? Mais il n'est pas zen zen, maman. Il fait exprès. N'est-ce pas ? Attends, je ne vais pas précipiter le repas sur la cuisine. Maman, il faut que tu manges. D'accord, maman. C'est pas facile. Ceux qui n'ont pas accouché pleurent, qui me donnent les enfants. Ceux qui ont accouché, parfois, Dieu te donne les casse-têtes. Mets la paix entre cette maman et ses enfants. Mets la paix. Oui. Mets la paix. Mets la paix. C'est un côté maman. Je n'en ai pas à côté de maman. Est-ce que ça devait être comme ça ? Si ça devait être comme ça, je devais même par là-saluer. D'accord, très bien. Vraix, tu avais raison, c'est une sorciette. Une sorciette, t'es la미 ? Tu es une sorciette. Comme moi, je parle, je ne me croise jamais, ici, là. Je sentais, tu nous donne une sorciette. S'il m'avait dit la vérité, tu crois que je ne devais pas te couvrir. Confesse-moi les couilles, si on ne dit pas à maman, et quoi les comment. Peut-être que tu vas me financer, c'est elle qui t'a peut-être envoyé ici, là. Mon père est d'avoir où ? C'est elle qui m'a envoyé, donc on parle, là on parle vraiment des gigolos de maman et je supporte. Avec tout ce qu'on avait pour qui il parte, je reste et je supporte maman. D'une fois que je vais chercher l'autre, je vais donner. Manon, quand moi j'accorde, je te parle, c'est tes souris sont dans les têtes, je ne comprends pas. Tu ne me parles pas le tout, si tu as fait ça, je ne t'ai pas vu. Tu étais pas au courant, tu devais te supporter comment ? Tu sais comment m'a grandi quand tu es parti d'ici ? Tu sais ce qu'on m'a dit, qu'à 17h, c'est que tu n'es pas allé sur toi, tu devais commencer par où ? Il était bien dit que la mère, la gamme la suit sur scène. Une vampire, elle a le bois dans le ventre quand tu vois la mère, là. Si on arrive, cela n'est pas simple, Manon. Elle me dit que, oh, je suis femme, maman, il va me marier. Est-ce que ça veut dire, pourquoi on ne peut pas tolérer tout ce que maman fait ? Si elle veut chercher ses hommes, qu'ils restent dehors, ils n'ont pas ici ce qu'ils venaient dormir, manger et supporte eux. Peut-être que c'est ce qu'elle me méfait. Tu peux faire la mère, laver nos étoiles, elle veut marier nos étoiles. Elle n'est pas simple. Remarque un pouce à l'altitude. Chaque fois, elle est toujours mal au dos. Eh, eh, eh ! Tu ne l'as pas constaté, ça ? Maman, mets-toi dans les prières. Sois sage. C'est la gamme, dès qu'elle est arrivée là. C'est temps que tu m'a dépassé une nuit ici, là. Tu crois qu'elle est Jacob ? Moi, elle ne me gagne jamais. Elle va dire. Tu n'as pas parlé ça à moi ? Je n'ai pas envie de voir. Elle a souri alors quand elle parle. Souris ! Il y a la souris, il n'est pas bon. Peut-être qu'elle est sourd. Quand elle parle sourd ? Souris alors ? Souris même ! Tu vois la piscine, là. Mais il y a ton ajout qui ne me plaît pas. Quoi encore ? Il faut souvent apprendre à me comprendre. Je ne peux pas te comprendre si c'est que tu le trouves par moi. Dis-moi des choses. Confesse-moi les couilles si elle désarabe. Ok, ça va. Tu t'es levé le jour où tu es parti, je te marie un petit. Ça va, j'ai compris. Mais proche-moi, je vais te parler de mes choses. Mais ne dis pas mes choses à ma mère. Je dis souvent tes choses. Ok. Donc si tu me trahis, si tu me trahis, moi aussi je t'ai trahis. Non, ça va. Il faut qu'on forme une équipe. Mais à une condition. Maman, la condition ? Oui, c'est ça ou rien. Ok, laquelle ? Ce n'est même pas une, c'est deux. Si tu es d'accord. Deux simples. Je crois que la deuxième va t'arranger. Bon, moi je t'écoute. La première, c'est que tu arrêtes de prendre. Donc tu dois toujours prendre le dessus. Plus jamais, maman. Plus jamais. La deuxième, c'est qu'on ne disait rien à Matifa. Plus qu'elle n'est jamais présente, elle est toujours absente. Mieux, on gêne. Non, non, non. Que ce qui se passe est entre vous et reste entre vous. Ok, il n'y a pas de soucis. D'accord. D'accord. Je vais conclure. Mais sois sage. Mérie, vous voyez ? Eh, la coco de pied. C'est quoi ? Comment tu me salues ? On dirait que tu avais un problème. Tu parles. Ok, maman, ma présence est dérange. Je suis venue te rendre visite. Tu ne me donnes pas la chaise et de m'asseoir. La chaise et de quoi ? Tu n'as pas la chaise chez moi. Ok. Eh, Mérie. J'ai envie de me répondre. Dis-moi ce que tu es venue faire chez moi. La manière dont tu me parles, on dirait que c'est ma mère qui est face à moi. La fois dernière, je lui ai parlé de Rodrigue. Elle m'a toujours agressée de la même façon dont je suis en train de m'agresser. Elle a dit, elle ne veut rien comprendre. Elle me dit comment Rodrigue c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un ceci. Et je lui ai dit, maman, j'aime Rodrigue. C'est là-bas que je dois mourir. Je meurs avec Rodrigue. Encore une histoire de Rodrigue là. Maman, je suis amoureuse de Rodrigue. Je t'ai dit quoi la dernière fois ? Je t'ai dit qu'elle ne veut plus que tu vois chez moi. Si tu n'es pas là, attends-moi la boba. Je ne veux plus que tu roses chez moi. Maman, tu tournes comme ça là, c'est mon mari que tu guettes aussi. Regarde-moi celle-là. Regarde-moi bien. Quand tu vois ton mari là, c'est mon jardin. Regarde-moi bien. Tu m'as bien vu. Attends, c'est Paola. Toi qui es Isaac. Toi qui veux manger tous les plantains. Maman, je suis Isaac avec valeur. Tu as compris ? C'est toi qui me dis que mon mari n'est pas ton jardin. Tu as oublié ce que je m'ai dit la dernière fois. Que quoi ? Je ne veux plus te voir chez moi. Dis que tu ne veux plus me voir chez toi. Je ne suis plus ta copine. Ne parle pas de ton mari. Ton mari n'est pas ton jardin. Il ne me convient même pas. En passant, voilà même Rodrigue dont je te parlais. Le pain que tu seras dans le pouvoir. Un chaud mec là. Il te dit bien. Tu vois qu'il n'a pas de goût. Vas-y. Maman. Pardon. Vas-y. Il me parle aussi de son mari. Il n'aime pas de quoi. Tu as l'autre. Tu as d'abord ça. Moi au moins j'aime mon mari. Rodrigue. Rodrigue s'il te plaît attends ma mon amour. Rodrigue. Si tu ne vas pas de la piste non. Non. Tu as souvent gâté derrière moi. C'est quoi ? Tu veux quoi ? Qu'est-ce que je ne veux pas et toi ? Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Rodrigue tu es mon amour. Moi je t'aime. Mec de ça ce n'est pas possible ça. Rodrigue. Tu aimes quoi sur moi ? Rodrigue comme moi je viens du sommeil. Quand tu fais la guerre n'est-ce pas ? On va faire la guerre maintenant. On va seulement nous voir ici au quartier. Si tu es sage, déménage. Parce que toi non, c'est ton pied mon pied maintenant. Ecoute. Moi je suis un bandier. Je suis un agresseur. Je vole partout dans le quartier. Tu vole partout. Donc tu ne peux pas soigner avec moi s'il te plaît. Arrête ça. Moi je t'aime comme ça. Qu'est-ce que vous parlez de toi ? Ecoute. Tu as dit que tu m'aimes n'est-ce pas ? Moi je suis un bandier. Je suis un agresseur. Tu comprends ? Je pisse mes mollets. Rodrigue moi je t'aime comme ça. Tu veux suivre mes mollets ? Moi je t'aime comme ça. Tu tombes mon pied. Moi je t'aime. Je t'aime pas. On va sauver vivre ensemble. Ah mon frère. Ok. Je te laisse passer toi et moi. Parlons-moi. Parlons-moi. Moi je t'aime. Tu es moi. Ouais. Ouais. Allo ma je... Je dis que je ne t'aime pas. Je dis que je ne t'aime pas. Je t'aime. Moi je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je vais vivre avec toi. C'est tout cas là moi. C'est moi. Pas une forcée. On va sauver vivre ça. Tu ne veux pas comme tu veux faire. C'est ton problème là-bas. Laisse-moi. Je t'aime comme ça. Laisse-moi vite au moins mon visage. Non. Tu n'as pas envie de faire. Je t'aime pas. Non. On boucne. Tu ne veux pas que tu es enceinte. Tu ne veux pas que tu es enceinte. Je t'aime pas. Tu ne veux pas partir. Tu ne veux pas partir. Vous n'êtes pas là-bas. Tu es un problème là-bas. On va sauver. On va fuimos. ça c'est vraiment incroyable avec la luz là moi je vais changer d'avis maintenant je vais changer d'avis maintenant c'est mieux qu'il mette la bande d'annonce comme ça le prétendant est le meilleur choix et son prétendant c'est incroyable elle défend les paires de ballons elle n'est pas le jeu de sa génération je suis dans le problème c'est plus mieux c'est mieux un bon mari à ma mère parce que j'en aime mal des gigolos il faut un mari qui va venir te financer qui va me donner de l'argent pour faire peut-être soit un business en fait parce que tu as un gigolo conseil il ne peut même pas rassouner c'est ma mère qui doit te faire tout ici là j'ai dû le changer d'un mari vieille il peut peut-être avoir l'argent là il sache pas mes besoins ça c'est incroyable à ... Jacob ! Jacob ! C'est quoi ça ? Mais on a dit qu'on attendait les autres pour pouvoir manger. Tu manges déjà comment ? Après c'est comme ça que vous avez dit que c'est moi qui foule dans la maison. C'est ça non ? C'est ça non ? Tu n'as pas honte ? Honte de quoi ? Que tu signes comme ça, on a dit qu'on attend d'abord les deux autres qui arrivent là. Tu crois que tu as déjà mangé, tu as mangé. Tu as déjà combien de bénis là ? Ne crie pas dans ma maison. Je t'ai appris que je ne suis pas chez toi. Tu es juste le passage ici là. Donc tout ce qui est mauvais, c'est moi. Parce que je ne suis pas de cette maison. Et tout ce qui est bien, c'est toi. C'est ça hein ? C'est quoi ton problème ? Le problème c'est que tu fais, tu manges les bénis, tu ne penses même qu'aux autres. C'est quelle mentalité ça ? C'est qu'on n'a rien qui a appris ça. Mais c'est pas mon agent. Mais c'est pas mon agent. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ma personne. Ah ! Tu n'as qu'à deux jours encore dans cette maison, tu as oublié ça. Tu n'as même pas chez toi, mais tu as crié sur moi. Ça c'est mon terrain, c'est ma maison, c'est la maison de mon père. S'il me rappelle. Je fais ce que je veux dans cette maison. Tu te regardes quoi ? Hé 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 ! Tout le monde parle ici là, Jacob. Mais tu ne peux pas me parler comme ça. Je ne te permets pas ! 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 Sinon quoi ? Dans cette maison, c'est aussi mon oncle. J'ai plus le droit que toi. Du destinat, j'ai plus le droit que toi. Ah ! Il te connaissait. Il me connaissait. Il payait mes études. Il payait mes études. Lorsqu'il est décédé. Tu t'es même barbonné ! Il destinat, tu t'es même barbonné ! Lorsqu'il est décédé, tu t'es même barbonné ! Lorsqu'il est décédé, ta mère est en fait de l'eau d'œil. Mais tu dis que c'est mon oncle. Tu crie même ça fort. On va faire le dé à l'autre manière. Que ça te plaise ou pas, c'est le sang. Là, c'est le sang, c'est le même sang. Et ce n'est même pas l'histoire. Mon problème, c'est que quoi ? Toi, tu es toujours une dope. Tu manges, tu manges. Tu ne prends pas le point. Je ne sais pas où ça part. Voilà, les beignets qu'on a dit qu'on a tant les autres. Tu as à tout manger. Tu as à tout manger. Tu as à tout manger. Ah ! Tu n'as pas le respect pour tes propos. Il me servait à quoi ? Si moi, j'ai fait le droit de me juge, je devrais être satisfait. Ok. Je n'ai plus tant personne. Comme tout ce que vous faites ici là. C'est qui m'énerve, les gars. Après, tu vois que tu ne le connais pas. Tu vas me regarder avec les yeux de l'ibou comme selon. Tu me dis que c'est moi. C'est ça que j'attends. Cette fois-ci, je ne vais pas te rater. Hein ? Jacob, je ne vais pas te rater. Crois-moi. Ok. Je ne vais pas te rater. Hein ? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Viens romp. Mais c'est important qu'on a ramassé la chose ici là. Mais tu as raté ta licence, je ne sais même pas. Tu es créé sur ma maison. Le terrain de mon père. Tu ne sais pas quoi ça se passe comme ça ? Ma mère t'a accepté ici là. C'est pour deux jours, je ne sais pas. Tu vas chercher cette maison, décrire de force. Heillez qui... … Il y a parti. Ouut ! Il y a quelqu'un.